Bonjour à tous, c'est Shank et on se retrouve aujourd'hui sur World of Warcraft sur le patch pré-extension de légion avec le chasseur de démons, spécialisation vengeance donc tank et là on se retrouve en BG, je voulais vous montrer un peu ce que ça donnait en PVP c'est clairement pas extraordinaire, du moins dans l'état actuel des choses on a quelques sorts qui pourraient être vraiment intéressants s'ils subissaient une petite modification en fait c'est des sigils, sigil de supplice, sigil de silence et sigil de feu donc le sigil de feu fonctionne comme la mort en décomposition DDK seulement sur le DH en fait vous avez un petit cooldown avant l'activation du sort qui est de 2 secondes donc ça c'est un petit peu dommage et pareil pour le sigil de silence et de fire donc ça peut être des sorts qui sont super intéressants sur certains BG je pense totalement par exemple aux mines où tout le monde est paqué là vous faites un fire de masse et un blanket de masse puisque le sigil de silence fonctionne comme un blanket en fait c'est pas un décaste, c'est pas un kick, c'est un blanket alors attendez je vais essayer de lui mettre si je peux donc là il va le prendre voilà, boum, là il a été des castes mais là regardez vous avez vu le debuff qu'il a eu tant qu'il avait ce debuff en fait il pouvait pas castes donc 6 secondes sur un RBG quand il y a un peu de pression ça peut être vraiment intéressant après niveau mobilité on est pas extraordinaire quand vous avez enlevé les deux bons il y a plus grand chose il y a un talent à la première ligne en fait qui vous donne la possibilité d'augmenter votre vitesse de déplacement de 30% tant que votre aura d'immolation est active donc ce sort là vous avez pas de sorts qui permettent de ralentir les ennemis puisque le sol c'est sur cette ligne là et je pense qu'il vaut mieux prendre flamme déchirante en fait pointe à serrer permet en fait de ralentir les ennemis qui vous tapent quand vous utilisez pointe démoniaque donc ça peut être intéressant aussi mais là vu le manque de mobilité à l'heure actuelle vaut mieux franchement prendre le talent qui permet d'augmenter la vitesse de déplacement quand vous êtes sous aura d'immolation ah bah ils sont paqués donc voilà sigil de feu je mets le sigil de fir pour vous montrer s'il le prend voilà là vous voyez fir de masse donc ça ça peut vraiment être intéressant je vais essayer de remettre les sigils un peu pour vous voyez l'effet bah là je vais mettre un fir voilà là il prend le fir mais je pense celui qui fera vraiment mal en RBG ça sera le sigil de silence parce que c'est vrai que tout paquet quand vous avez pas une team entière parce qu'il y en a toujours que vous n'aurez pas mais quand vous avez 5-6 personnes il suffit qu'il y ait 2 heals dans le tas et qu'ils prennent un silence si derrière il y a une ligne de CC intéressante ça fait vraiment mal donc le sigil de silence fonctionne aussi sur certains cac le chasseur de démon il a des sorts donc là si je lui mets il y a des spells qu'il va pas pouvoir lancer pas la peine d'essayer de lancer sur un war ça ne servira absolument à rien mais sur les DK par exemple ça peut être intéressant donc les boules violettes que vous voyez quand on tape en fait c'est des âmes qu'on enlève des ennemis et qui permettent de vous soigner vous disposez aussi d'un kick manavore qui est un cooldown de 15 secondes qui fonctionne exactement comme le coup de pied du Fufu vous disposez aussi de marques enflammées donc c'est un dot que vous mettez sur la cible et cette cible fera 40% de dégâts en moins pendant 8 secondes donc c'est plutôt pas mal en termes de survie vous disposez aussi de la vision spectrale qui permet donc de voir les invisibles ils apparaîtront en rouge vous disposez en termes de survie de la marque protectrice qui en fait fonctionne comme la carapace anti-magie du DK et vous protégera à hauteur de 30% des dégâts magiques que vous subissez vous disposez aussi de la pointe démoniaque elle c'est pour la réduction des dégâts physiques elle est directement impactée par la maîtrise donc c'est à dire plus vous avez une maîtrise plus le pourcentage de dégâts physiques absorbés sera important vous avez en dernier lieu la métamorphose qui elle en fait n'apporte qu'un gain de point de vie de 30% voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que vous l'aurez appréciée n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire j'essayerai d'y répondre dans les plus brefs délais et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne merci